Vous regardez RTL. RTL midi, 12h30, 14h. Les auditeurs ont la parole. Bénédicte Tassar. Stéphane Carpentier. Ça nous parle à tous, on va parler de nos boulangeries, et en particulier ce midi avec Mathieu Labbé, délégué général de la Fédération des entreprises de boulangerie. Bonjour à vous. Bonjour monsieur. Bonjour. Faut-il permettre aux boulangeries et dépôts de pain d'ouvrir toute la semaine 7 jours sur 7 ? La question est de nouveau mise sur la table par votre fédération qui regroupe les gros du secteur. L'objectif c'est de revenir sur une loi qui est très très vieille, qui date de 1919 et qui impose de fermer un jour par semaine. D'abord, pourquoi vous avez envie de changer ? Enfin, nous on n'a pas forcément envie de changer, c'est les français qui veulent changer. Plus de 56% des français souhaitent que l'état arrête d'entraver la liberté d'entreprendre et laisse les boulangeries et dépôts de pain ouvrir quand ils le souhaitent. Pourquoi les boulangeries et dépôts de pain ne sont pas logés à la même enseigne que les bouchers, les fleuristes, les charcutiers qui peuvent ouvrir quand ils veulent ? Nous, on ne souhaite pas l'obligation d'ouverture. On demande la liberté. Si un entrepreneur, un boulanger, veut ouvrir, laissons-le faire. Ça crée de la valeur, ça crée des emplois. L'état s'y retrouve puisqu'il perçoit des taxes derrière. Laissons les boulangers faire ce qu'ils veulent. Voilà, on a les éléments du débat, on va en dialoguer avec les auditeurs. Et Anne qui nous rejoint depuis Lyon et qui est boulangère. Anne, soyez la bienvenue, bonjour. Bonjour Anne. Bonjour. Bonjour. Dites-nous tout Anne. Eh bien moi je suis boulangère donc à Lyon, je suis une petite boulangerie, enfin j'ai une petite boulangerie et nous travaillons 6 jours et demi, enfin attendez, on est fermé le dimanche après-midi et le lundi. Et moi je suis désolée mais on ne peut pas ouvrir 7 sur 7. Pourquoi ? Et parce qu'on n'a pas les salariés pour, parce qu'il faut qu'on se repose. Et puis voilà, on fait du pain, on fait déjà du pain, mon mari se lève à 2h du matin, il ne va pas se lever tous les jours à 2h du matin. Mais vous avez raison madame. On a déjà 15 jours et demi par semaine et voilà. Et vous avez raison, tout à fait, en plus vous êtes dans un département où il n'y a pas d'arrêté, où justement on peut ouvrir 7 sur 7. Oui, mais nous on s'est battus, on s'est battus, on s'est battus pour justement qu'on ait un jour de fermeture parce que ça profite à qui ? Ça profite aux industriels, aux grandes surfaces, aux gros groupes, à Marie Blachère, sans les nommer, enfin des choses comme ça, et ça tue les petits commerçants des quartiers. Vous vivez bien ? On vit... Correctement, donc il n'y a pas de problème, vous êtes dans un département où il n'y a pas d'arrêté, donc il n'y a pas de soucis. Nous on ne veut pas l'obligation d'ouvrir 7-7 madame. On s'est battus pour justement que tous les boulangers à Lyon ferment un jour par semaine. Voilà. Très bien, si je peux juste finir ma phrase madame. Les poings chauds et des choses comme ça qui sont ouvertes 7-7, ils ne font pas du tout le même travail que nous, donc il y a boulangerie, boulangerie, il y a pain et pain en même temps. Il y a pain et pain. Mais pour le petit artisan qui est dans son fournil et qui commence à 2h du matin et qui travaille avec de bons produits, des belles farines et du levain naturel, il faut qu'il puisse se reposer. Évidemment, et vous le faites, c'est très bien. Nous on ne demande pas l'obligation d'ouvrir, on demande la liberté. Si les gens comme vous préfèrent prendre une journée et demie, c'est très bien, bravo, il faut continuer. Mais s'il y en a d'autres qui veulent travailler pour créer de l'emploi, pour créer de la valeur... C'est une fausse excuse parce que je peux vous dire qu'ils ont d'autres boulangers... Mais madame, quand on est ouvert, on crée de l'emploi ? Non, 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 le chiffre d'affaires n'augmente pas. Les boulangers, oui, oui, oui. Je peux vous citer même des boulangers dans le 5e qui ont essayé de faire ça. Ils étaient quand même 18 employés. Donc ils se sont dit, pour embêter, entre parenthèses, des points chauds, on va ouvrir 7 sur 7. Et en fait, c'est un faux problème parce qu'ils n'ont pas augmenté leurs chiffres. Et pendant ce temps-là, Anne, à Lyon, est-ce que les hypermarchés vendent du pain ? Oui, du pain entre guillemets. Ce n'est pas le même heureusement. Il réchauffe. Non, pas que, il y a une vraie volonté de la distribution d'intégrer de plus en plus de vraies boulangeries. Et voilà, parce que le pain, c'est quand même un élément gustatif essentiel de notre patrimoine gastronomique. Il faut le valoriser, il faut continuer. Le monde entier nous l'envie, il faut le protéger. Mais en même temps, il faut savoir s'adapter aux nouvelles demandes des Français. 87% des Français veulent pouvoir acheter du pain près de chez eux. Dans les départements ruraux, le problème, c'est que dans les départements ruraux, les boulangers qui ne peuvent pas ouvrir 7 jours sur 7, ils sont remplacés par quoi ? Par des machines à pain. Est-ce que vous voulez ça ? Le boulanger, il est créateur de liens. Il faut vraiment qu'il puisse toujours ouvrir. Il n'y a plus de boulangerie en campagne. Il n'y a plus de boulangerie, mais malheureusement, parce que notamment, ils ne peuvent pas forcément ouvrir 7 jours sur 7. Donc, remplacer le boulanger par une machine à pain, ce n'est pas vraiment ce qu'on souhaite pour l'ensemble de la profession. Ce n'est pas parce qu'il ouvre à 7 jours sur 7 qu'il fonctionnera mieux. Ce n'est pas vrai. Les boulangers de campagne ferment parce qu'il n'y a plus personne à la campagne. C'est un faux problème, c'est n'importe quoi. Par contre, les grandes surpasses, en plus de ça, vendent du pain. Donc, comme ça, le boulanger, il n'a plus qu'à fermer. Ce qui s'est passé, j'ai le cas en Auvergne. J'ai une maison en Auvergne, je sais ce que c'est. Il n'y a plus de boulangerie avant, il y en avait deux. Merci du coup de fil, Anne, en tous les cas. On ne va pas vous mettre d'accord ce midi. Ça, c'est une chose à entendue, mais au moins, il y a débat sur la matière. C'est des faux problèmes, ça ne crée pas plus d'emplois. Ce n'est pas vrai. On vous embrasse. Bon courage à vous, à Lyon. Merci de nous avoir passé un coup de fil au 3210. Mathieu Labbé reste avec nous. Le débat se prolonge avec les auditeurs. Vous êtes les bienvenus. La page Facebook, RTL Les Auditeurs ont la parole, le compte Twitter, RTL Midi et le 3210. Le standard est pour vous. Les auditeurs ont la parole dans RTL Midi. RTL Midi, 12h30, 14h. Les auditeurs ont la parole. Bénédicte Tassar. Stéphane Carpentier. Faut-il ouvrir les boulangeries 7 jours sur 7 ? Avec nous, Mathieu Labbé, délégué général de la Fédération des entreprises de boulangerie. Et on accueille tout de suite Philippe. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Bonjour à vous. Vous nous appelez de la Sarthe. Et vous êtes un ancien boulanger. Voilà, moi j'étais boulanger pendant une dizaine d'années. Aujourd'hui, j'ai acheté un supermarché. Une super-aide, si on veut, dans le centre-ville du Mans. Et aujourd'hui, bon déjà, juste un petit rappel, la loi qui date de, je ne sais plus quelle année. 1919. Oui. Elle avait été faite à l'époque pour obliger les artisans à donner une journée de repos à leurs ouvriers. Donc là, je pense que, un, je pense qu'aujourd'hui, je pense que tout le monde respecte ses horaires dans ce domaine. Et moi, aujourd'hui, je connais un peu de monde dans le métier. Et c'est vrai qu'il y a aujourd'hui des machines 24 sur 24 sur le trottoir. Il y en a un peu partout. Et c'est des artisans qui les livrent. Bien sûr. Comment font-ils pour livrer 24 sur 24 s'ils sont fermés une journée par semaine ? Oui, ça, c'est ce que vous constatez autour de chez vous ? Ah ben, c'est partout, ça. Alors, aujourd'hui, nous, d'un côté, on nous interdit de produire une journée par semaine. Et moi, je suis complètement d'accord avec les artisans. Je ne vende pas forcément les mérites de la qualité de mon pain par rapport au leur. C'est des professionnels. C'est leur métier. Donc ça, je ne remets pas ça en cause. Moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'on nous laisse travailler. Aujourd'hui, je pense aussi que les gens... Le mode de vie, il y a 30 ans et aujourd'hui, on a des gens qui veulent du pain à 20h, à 21h, à 22h. Et donc, le samedi, le dimanche, le lundi. Et aujourd'hui, je dirais que les artisans, il faut aussi qu'ils balayent devant leurs portes, qu'ils regardent un petit peu leurs amplitudes horaires, qu'ils regardent aussi un petit peu le dialogue au niveau des vacances. Aujourd'hui, trois boulangers dans le même quartier fermés trois semaines, on me doute. Est-ce que c'est normal ? Il faut mieux s'organiser. Absolument. Absolument. Nous, on va dire, grande distribution, on réclame à ouvrir dans les centres-villes 7 jours sur 7. Aujourd'hui, j'ai l'exemple de mon magasin. On était ouverts 7 jours sur 7. On nous a fait fermer le dimanche après-midi. J'ai supprimé 4 emplois. Voilà. Mais j'ai le droit d'aller acheter des biscottes et des laitues sur Internet tous les jours de la semaine, de la nuit, du jour, 365 jours sur 365 jours. C'est du travail pour tout le monde. Par contre, moi, quand j'ouvre mon magasin ou que je produis du pain, de la viennoiserie, des pains spéciaux tous les jours, là, je sais que je crée de l'emploi. Tout à fait. On va prendre tout de suite pour relayer un petit peu vos dires. Françoise. Bonjour, Françoise. Oui, bonjour. Je tiens à préciser, moi, je suis née dans le pétrin. C'est le cas de dire, mes grands-parents étaient boulangers et mes parents également. Qu'est-ce qu'on entend par bon pain aujourd'hui ? Il n'y a pas que le pain, d'ailleurs, parce que le boulanger, il fait également des viennoiseries et les gens sont en train de se battre pour avoir des bons croissants. Parce qu'entre le bon pain et le bon croissant, il faut se lever de bonheur pour trouver un boulanger qui vous fasse des, comment on appelle ça, de la viennoiserie satisfaisante. Maison. Maison, quoi. Du pain qui porte le nom de pain. Moi, je vois des industriels de la boulangerie, mais je suis atterrée. C'est du n'importe quoi. C'est dégueulasse ce qui est produit. Dégueulasse. Des trucs sous cellophane. Du pain sous cellophane, il est tiède. Il est foutu. Le lendemain, vous ne pourrez pas le manger. Du pain de chez le boulanger, qui est cuit convenablement, vous le mettez au congèle, vous le décongelez, il est super. Donc, les gens disent, ah oui, le pain est cher. Ce n'est pas le pain qui crève le budget, des gens, déjà. Mais quand on voit le gaspillage et la nourriture qui est jetée, moi, je me dis qu'il y a un problème, c'est au niveau de l'artisanat. Il faut savoir ce qu'on veut en France. On veut du 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On va voir où ça nous conduit. On va produire de la crotte. Je ne vais pas jouer à Jean-Pierre Coff. De la crotte ou pas, Mathieu Labbé, au final ? Non, non, non. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Il y a quand même une montée en gamme assez impressionnante des produits réalisés par les industriels, mais pas qu'eux, mais aussi par les artisans. A tel point, maintenant, que vous savez très bien que la viennoiserie, désormais qu'on trouve chez les artisans, est souvent produite par des industriels. Je crois d'ailleurs qu'il y a un artisan de Nice qui avait un peu soulevé le sujet. C'est une vraie problématique. Nous, on appelle vraiment une prise de conscience de l'exécutif, du gouvernement, pour nous aider. On est capables de créer de la valeur et des emplois, mais on a besoin d'aide. Il faut vraiment une prise de conscience afin de laisser les boulangers faire ce qu'ils veulent, c'est-à-dire ouvrir quand ils le souhaitent, dans les territoires ruraux, mais également citadins, afin de pouvoir fournir du bon pain à l'ensemble de la population française. La liberté, voilà ce que vous mettez en avant. Merci à vous, Mathieu Labbé, de la Fédération des entreprises de boulangerie. Merci aux auditeurs Philippe, Françoise et Anne, qui ont passé un coup de fil au 30 de 10. De ce débat, on y reviendra sans aucun doute. Dans un instant, c'est Laurent Géard. Les auditeurs ont la parole dans RTL Midi.